Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui nous attend pour la semaine du lundi 17 février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des petits changements, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes petites lunettes, je chausse mes petites lunettes. Et on regarde pour le 17 février. Alors, le 17 février, le soleil amorce la semaine. Le soleil, toujours pareil, principe de vitalité, d'énergie, de force, de confiance en soi. C'est les influx solaires, voilà ce que ça apporte, du tonus en fait. Qui sont concernés par cette influence tonifiante, si on cherche à l'exprimer différemment ? Ce sont tous mes signes d'air en début de semaine. Alors, qui est gagnant ? Parce que là, il va y avoir une rupture, une coupure, appartient de mercredi. Donc, lundi, mardi, mes gagnants au niveau de la vitalité, de l'assurance, de la force sont mes signes d'air, à savoir mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes, bien évidemment, les signes associés, mes sagittaires et mes béliers. Lundi, mardi, vous profitez-en, ce sont vos derniers jours de pêche. Non, je plaisante, mais là, c'est surtout marqué les deux premiers jours. Ensuite, dès qu'on arrive mercredi, le soleil quitte le verso pour entrer en poisson et la forme évolue, l'énergie évolue. Les énergies positives, la pêche, la vitalité, l'assurance, etc. Va, tac, à partir de mercredi, concerner mes signes d'eau. Donc, deuxième couche, deuxième effet, deuxième partie de semaine qui va bénéficier, à son tour, de ce super rapport de vitalité, de confiance en soi. Ce sont, bien évidemment, mes poissons, mes scorpions, mes cancers et, par principe associé, mes capricornes et mes taureaux. Donc, vous, cinq, la deuxième partie de la semaine, on amorce une spirale extrêmement positive de vitalité en hausse. Déjà, au départ, c'est ça l'idée. Voilà, ça, c'est la grande ligne, le grand courant pour la semaine, ce qu'il faut retenir comme étant l'influence majoritaire. Mais ce n'est pas tout. Je regarde Mercure. Mercure, cette semaine-là, il amorce, à partir de lundi, mardi, ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Alors, je lis des trucs sur les mouvements rétrogrades. À chaque fois, ça me fait toujours sourire parce qu'on en fait un roman comme si c'était l'événement de l'année. Toute l'année, il y a des mouvements rétrogrades, des mouvements directs. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rétrograde ? Je ne veux pas vous casser les pieds avec des choses techniques, mais juste comprendre le principe. Nous, on est sur Terre. On le sait, je rebouche, j'en ai parlé un peu vite fait la semaine dernière. Le système solaire, il fonctionne comme ça. Il y a le Soleil au centre. On est un système héliocentrique. Tout tourne autour. Et nous, comme on est sur Terre, on regarde ce qui tourne autour de nous en partant de la Terre, d'où on est. C'est logique, en fait. Et comme notre course autour du Soleil, en fait, on fait le tour en un an, on tourne autour du Soleil en un an, il y a plus proche que nous du Soleil des planètes comme Mercure et Vénus. Et elles, elles tournent autour du Soleil plus rapidement que nous parce qu'elles sont plus près, la bonne blague. C'est du bon sens. Et donc, il arrive à des moments dans l'année où, quand elles passent de l'autre côté, on a visuellement l'impression qu'elles repartent en arrière. Ce n'est qu'un effet visuel, juste l'angle, l'angle, tout simplement. Parce que, bien évidemment, les planètes, elles ne s'arrêtent pas pour repartir en arrière. C'est juste que la Terre qui tourne, on change d'angle et on voit ces planètes visuellement qui donnent l'impression, parce qu'on va plus vite qu'elles, qu'elles reviennent en arrière. Donc, mouvement rétrograde. Voilà, c'était un peu technique. Et ça marche avec toutes les planètes qui sont derrière aussi. Donc, quand vous entendez mouvement rétrograde, tout ça pour vous dire un truc tout bête, c'est que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. En revanche, une clé, je vais vous donner une autre clé qui sert, le jour où vous vous intéressez vos prévisionnels, c'est un truc qui peut vous servir. Une planète, normalement, elle passe trois fois. Elle passe une fois en marche directe, une fois en marche rétrograde et une troisième fois en marche directe. Voilà, toujours sur ce principe de c'est à qui de faire le tour. On en est dans notre position autour du soleil. Plus j'ai affaire à des tempéraments actifs, moteurs, genre béliers, etc., plus l'effet se manifeste lors du premier passage. Plus j'ai affaire à des profils qui aiment bien prendre leur temps, du recul, qui ont besoin de prendre de la distance, qui ont besoin de plusieurs signaux pour se réveiller, etc., plus l'influence arrive lors du dernier passage. C'est rigolo ça. Plus j'ai de l'actif, plus c'est dès l'aspect qui arrive, du prévisionnel. Plus la personne est un peu, pas passive, mais prendre son temps, tranquille, pas de précipitation, plus c'est le troisième. Voilà, c'est comme ça. Donc, mouvement rétrograde, ça correspond au deuxième. Bref, mercure rétrograde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus dans le ressenti que dans l'action. On est plus dans l'imprégnation que dans l'affirmation. Voilà, tout bête. Mercure en poisson, dès le départ, le mental, l'intelligence, la communication, dans ceci, on sait, c'est davantage une intelligence intuitive. Cette intelligence intuitive, elle va concerner qui ? C'était laborieux, j'en conviens, mais j'y arrive. Mercure, l'intelligence, le mental, va apporter d'excellentes énergies à mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux. Sur le plan de la com, vous cinq, vous êtes en ce moment dans des bonnes dynamiques. C'est bon à savoir, profitez-en pour être dans l'expression, dans la communication, dans l'échange, dans la fluidité oratoire, dans le fait de, comme il est en poisson, il prend une couleur émotionnelle. Donc, profitez-en cette semaine pour faire émerger tout ce qui crée du lien entre vos ressentis et le besoin que vous avez de l'exprimer. C'est l'idée. Voilà, c'est vraiment le message de fond que je voulais vous faire passer avec ce mercure en scorpion. pour vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. J'ai Vénus. Alors, vous savez bien que j'aime bien regarder Vénus. Vénus est toujours en bélier. Vénus, c'est le charme, l'amour, la douceur, la gentillesse, la souplesse, le lien aux autres. En bélier, on sait qu'il est un peu, un peu pouchy, on va dire, un peu sanguin, un peu passionnel. Un peu hussard, même Vénus en bélier. Ceux qui connaissent des Vénus en bélier, parfois, on a remarqué leur côté impatient sur le plan affectif. Leur côté direct dans la cible. Voilà. Ceux qui sont plus tranquilles, ils sont un peu surpris quand ils rencontrent une Vénus en bélier, ce côté pounchi, hussard. Mais ça a son charme. On est tous différents. Il y a des profils à qui ça plaît. Bref, Vénus en bélier envoie des énergies d'amour à qui ? À mes béliers, bien évidemment. Vénus sur sa tête, c'est toujours sympa. À mes sagittaires, ça vous donne, encore une fois, cette couleur de charme qui vous va si bien. Charme avec de l'humour, de la souplesse, de la jovialité, de la chaleur. Et puis à mes lions, à vous, c'est toujours bienvenu. Un apport de Vénus, davantage de confiance en vous, de rayonnement naturel, d'aura, tout ça, tout ce que vous aimez, en fait. Donc c'est cette Vénus qui vous aide, qui vous aime, tout simplement, en ce moment. Elle forme avec vous des beaux aspects, à vous trois. Et puis elle donne un petit coup de pouce supplémentaire, à partir du moment où elle est en bélier, à mes versos et à mes gémeaux. Donc, verso-gémeaux, la petite touche de charme, en plus, qui va bien, qui simplifie et qui fluidifie les relations. Mes versos, parfois, vous êtes beaucoup dans la retenue, vous n'osez pas trop vous lâcher sur le plan des ressentis, des émotions, etc. Un petit coup de pouce de Vénus, ça permet d'être plus zen, plus détendu, plus connecté, plus proche émotionnellement de ceux qui vous entourent. Et puis pour mes gémeaux, ça évite d'envoyer les informations avec le côté piquant direct que vous pouvez avoir, très rapide, très adaptable, très immédiatement connecté sur le plan du mental, en glissant cette petite touche de rondeur, de souplesse, qu'on appelle tout simplement le charme. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars. Mars, il est où ? De mémoire, le 17, il est en train de changer de signe. Mars, il est un peu long à la détente. Il fait son tour en à peu près deux ans. Donc, quand il change de signe, c'est toujours extrêmement intéressant d'aller voir. Alors, Mars entre cette semaine dans le signe du Capricorne. Ça fait une de plus pour mes Capricornes. Pour l'anecdote, c'est un petit jeu. On avait dit cette année, réunion des sommets des planètes importantes. C'est pas le G20 des planètes, mais c'est le G5, 6 ou 7 même des planètes. Elles se remisent tous en Capricorne. Donc, les Capricornes très sollicités, avec des gros enjeux en ce moment, des choses qui se débloquent. On va aller voir plus loin, etc. Donc, grosse année pour mes Capricornes. Et pour mes signes de Terre, globalement. Bref, Mars, l'action. L'action, il est chez lui, dans le signe du Capricorne. Il y a trois endroits, retenez bien ça, où Mars, la volonté, l'effort, l'action, mais parfois un peu l'attaque aussi, l'affrontement, le rapport de force. Où Mars est beaucoup plus puissant que partout ailleurs. C'est en bélier, en scorpion, en Capricorne. Voilà les trois endroits où Mars, planète de volonté, mais en même temps parfois d'attaque et d'impulsion, et même de guerre, est beaucoup plus valorisé qu'ailleurs. C'est dans ces trois signes-là. Mars qui rentre en Capricorne, il est dans un signe qui lui va comme un gant. Il est chez lui. Il est en maîtrise. Enfin, exaltation, maîtrise, c'est la même idée. Il est au très, 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 très puissant. Qu'est-ce qu'il donne dans cette configuration Capricorne ? Il améliore la capacité à fournir des efforts sur le long terme. On le sait, Mars, c'est la volonté d'action. Capricorne, il y a un autre maître qui est Saturne. La visualisation à long terme et la rigueur. Vous me mariez dans cette combinaison-là, l'action et la rigueur et le long terme. Ça donne des dynamiques de marathonien. On démarre, on est linéaire dans l'effort et on termine. On n'est pas dans le sprinter, on est dans le marathonien. Voilà la couleur de Mars pour un mois et demi, tel qu'il va la prendre, s'en imprégner et la rediffuser autour. Mécanique de répercussion de l'influence initiale. Il prend une couleur, c'est bleu, vert, jaune, rouge. Et une fois qu'il a pris sa couleur, il diffuse un mode d'énergie sur tous les autres. Un grand truc à connaître, ça. Et en Capricorne, à qui veut-il beaucoup de bien ? Il veut du bien à Messing de Terre, déjà, pour commencer. Donc, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes Capricorne et puis très bon pour mes Vierges. Tout va bien. Vierges, en ce moment, on est des gâtés, comme les taureaux. On est super gâtés. Il y a plein de trucs en Capricorne. Et on sait que quand les planètes sont en Capricorne, c'est un signe qui nous veut du bien à nous, les Vierges. Donc, on est dans une série d'aspects trigones, de trucs qui nous pulsent de manière bien canalisée pour résonner et sur le long terme, et avec l'effort, et avec la possibilité de prendre de l'expansion Jupiter qui est dans le coin. Donc, nous, les signes de Terre, en ce moment, que du bonheur, que du bonheur. Voilà, tout ce qu'on construit, les graines, on plante nos graines, et normalement, ça va bien, bien germer. Pour y aller, il ne faut pas hésiter à planter ces graines. Voilà, c'est dit. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Mars, voilà, il y a toujours des aspects passionnants. Je pourrais en parler pendant des heures. La toile de fond, vous l'avez. Tout le monde en a un peu. Mes signes de feu, Vénus. Mes signes d'air, on a vu ce qui se passait. Il y a le soleil en début de semaine. Après, ça passe au signe d'eau. C'est un peu chacun son tour. Et puis, mes grands gâtés, sur le long terme, ce n'est pas immédiatement, mais sur le long terme, qui, on le sait, sont mes signes de Terre en ce moment. Jupiter et Mars sont des super soutiens qui ne nous veulent que du bien. Ça rime. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes.